ensuite les scorpions alors vous les scorpions vous allez avoir un objectif et puis vous n'allez pas en démorme il peut se passer plein de choses autour de vous vous avez le petit pompon c'est un peu comme dans le manège tiens il faut attraper le pompon et bien là vous l'avez en visuel et vous n'allez pas le lâcher de votre objectif c'est de l'atteindre et de l'attraper donc vous vous allez être ce mois-ci fixé là dessus sur votre objectif sur vos rêves sur vos ambitions et le monde peut s'écrouler autour c'est pas grave vous avez votre objectif et vous voulez l'attendre est-ce que vous allez y arriver ? ça l'avenir vous le dira mais en tout cas vous n'allez pas en démorme et ça va être comme ça par contre vous allez être tellement en pâte ce mois-ci alors déjà vous l'êtes beaucoup mais du coup là vous allez être en pâte en version XXL donc version XXL égale énergie décuplée émotion décuplée et puis ça quand il y a trop plein d'émotions c'est compliqué pour vous de le gérer donc attention par rapport à ces débordements d'émotions que vous pourriez avoir les scorpions ce mois-ci donc pour vous la carte qui ressort c'est l'aigle prise de distance et éloignement justement quand on est en pâte comme vous voulez on vous demande de prendre une certaine distance de regarder les choses sous un autre angle d'avoir une autre vision des choses de regarder plus loin et de voir peut-être les choses dans le détail et pas l'ensemble voilà soyez précis dans ce que vous vivez dans ce que vous visez l'aigle c'est aussi la liberté prenez de la hauteur alors pourquoi pas aller sur des hauteurs comme la montagne par exemple vous allez sur des hauteurs mais en tout cas c'est viser haut ou oui c'est bien mais soyez pointus rigoureux dans votre manière de voir les choses on vous demande aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses certaines situations qui peuvent vous impacter qui peuvent vous impacter